Bonjour à tous et bienvenue dans ce 166e épisode de Be My Guest, l'émission dédiée à l'automobile et à son écosystème, je suis Stéphanie Cancel et nous sommes en direct sur LinkedIn, Twitter, YouTube et Facebook et aujourd'hui je suis ravie de vous accueillir à Flins avec Patrick Lequément, le papa de la Twingo puisque nous allons parler des 30 ans de la Twingo. L'icône populaire à mi-chemin entre une grenouille et un jouet Fisher-Price fête cette année, ses 30 ans, dans quelques jours d'ailleurs. Résolument fun et disruptive, polyvalente et abordable la Twingo voit le jour en 1993 sous l'impulsion du PDG d'alors de Renault, Raymond Lévy et sous le crayon du directeur du design, Patrick Lequément. Le succès est immédiat et la Twingo vient s'inscrire dans la lignée des voitures mythiques de la marque aux losanges comme la 4L, la R5 ou la R16. Marquons ainsi le renouveau de la marque. Preuve de son succès commercial, cette première génération restera 14 ans au catalogue du jamais vu. Pour parler de cette success story, je suis donc heureuse d'accueillir aujourd'hui le grand designer Patrick Lequément. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Patrick, nous sommes ici dans les ateliers Renault au sein de la collection et devant la première génération de Twingo. Alors vous avez déjà une passion pour l'automobile depuis toujours, c'est évident. Vous avez décidé des voitures très tôt quand vous étiez enfant ? Oh absolument et d'ailleurs ça m'a causé beaucoup de problèmes puisque je dessinais en effet dans les marches de mes cahiers et j'ai continué à dessiner pendant toute ma scolarité, aussi bien celle en France que plus tard en Angleterre. Alors à partir de 12 ans justement, vous partez en Angleterre où vous ferez toutes vos études, y compris supérieures. Vous êtes notamment diplômé de la Birmingham City University où vous avez étudié le design avec un éminent professeur du Bauhaus, Norm Slotsky. Le Bauhaus, c'est l'école du progrès et de la modernité. Alors même si vous dessinez en cachette, vous m'avez dit des voitures, vous n'allez pas échapper à l'influence de votre professeur. Oui absolument. Je suis allé à cette université parce que Norm Slotsky était dans sa dernière année et j'ai toujours admiré le Bauhaus. C'est en effet la plus grande école de design du 20e siècle et c'était une école qui était tournée vers la création de sens, la création de bons produits, de produits qui apportaient de véritables prestations et quand même qui était légèrement, comment dirais-je, prenait quelques distances avec tout ce qui touchait au style en tant que tel, du style pour que du style on va dire. Et d'ailleurs mon professeur, il avait une bête noire, c'était le fameux Raymond Lehui qui a été un grand styliste américain, franco-américain et qui d'ailleurs... Donc vous avez les posters de votre chambre ? Oui, il avait cette belle expression qui disait que les plus belles courbes, c'était les courbes de vente. Et bien sûr... Un homme pragmatique. Tout à fait pragmatique et qui a été un grand succès. Il a dessiné le logo de Shell, des paquets de cigarettes là qui strike, etc. Et c'est certain qu'à l'université, on n'avait pas le droit de mentionner le nom de Raymond Lehui ou si oui, il fallait aller se rincer la bouche. Mais c'est vrai que par ailleurs, nous étions trois en tout qui dessinions en cachette le soir des automobiles et on comparait nôtres pendant des moments cachés à l'université. Alors que sont devenus les autres ? Ils sont devenus également designers automobiles ? Alors il y en a un qui a eu un gros problème pour voyager. Il ne pouvait pas quitter son Lancashire. Et même déjà aller à Birmingham, c'était trop loin. Et l'autre par contre, Trevor Creed, est devenu par la suite patron du design de Chrysler. Nous nous sommes de nouveau rencontrés chez Ford. Et puis par la suite, il a quitté Ford pour devenir le patron du design de Chrysler. Alors vous avez démarré votre carrière chez Simpia. Puis rapidement, vous intéderez Ford justement en Allemagne. Puis Volkswagen Audi. Et ensuite, 22 ans chez Renault. Alors Renault, c'était un rêve d'enfant. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ? Oui, tout à fait. Alors, c'est surprenant, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures qui roulaient sur la route quand j'étais jeune. Et quand notre père nous conduisait avec les enfants, chacun avait une marque qui lui était réservée et on comptait un petit peu comme un concours. Et comme moi, j'étais le petit dernier, donc le petit gâté, on m'avait donné la marque Renault puisqu'il y avait plus de Renault que toute autre marque. Donc beaucoup plus que, disons, Citroën ou Panhard, etc. Et c'est ainsi que j'ai eu cet amour pour la marque. Et j'ai continué à adorer cette marque. Je l'ai suivie. Et dès que j'ai quitté mes études, comme dès que j'ai été diplômé, j'ai essayé pour la première fois de rentrer chez Renault. Mais en fait, bon, ils n'étaient pas intéressés. Et puis le bureau de style était tout petit, petit. Il faut le savoir, à l'époque, c'était, allez, une dizaine de personnes. Vous avez postulé 11 fois chez Renault. Oui, 11 fois. Jusqu'au moment où, en fait, j'ai complètement abandonné. Je me suis dit, bon, ben maintenant, clairement, je suis trop âgé ou trop senior, etc. Et en fait, c'est eux qui sont venus me chercher. Alors que j'allais accéder au poste de directeur du design du groupe Volkswagen, VHG à l'époque. Il n'existait pas de patron du groupe côté design. Il y avait patron de Volkswagen, de Seat, Audi. Mais donc, j'allais être le premier. Et en fait, quand j'ai eu cet appel, j'ai tout laissé tomber, quoi. Et j'ai eu un premier entretien avec le président Lévy, chez lui, dans son appartement, qui est d'ailleurs pas très loin de là où j'habite aujourd'hui. Et voilà, donc, je suis arrivé à l'heure. J'ai appuyé sur la sonnette. Je suis monté, je suis rentré dans cet intérieur très bourgeois. Ça ressemblait un petit peu à chez ma maman. Et dans la conversation, il m'a dit, vous savez, moi, je ne connais rien au design. Je ne connais rien au design. Pas tout à fait vrai, en fait. À la foire de Paris, je me rappelle que nous avons acheté un balai brosse dont on m'a dit qu'il était très design. Et il y a eu un petit sourire. Et j'ai compris qu'il avait un sens d'humour assez raffiné. Et on s'est entendus merveilleusement bien. Voilà. Donc, c'est vraiment un très beau premier contact. Et aussi, il m'a donné ma mission, quoi. Alors, vous aviez déjà un nom dans le design automobile, puisque vous avez signé la Ford Sierra. Vous avez aussi dessiné un camion qui a eu énormément de succès, le Ford Cargo. Je crois qu'il restait 34 ans. C'est ça. Un camion qui a été élu camion de l'année, qui, je crois, était d'une grande modernité. Il l'est probablement toujours aujourd'hui. Et il a été le premier à avoir un vitrage allongé sur la porte, qui faisait que le conducteur pouvait voir les cyclistes ou les piétons. Donc, c'était à la fois un élément stylé, qui apportait une vraie signature. Et de sécurité. Voilà, une vraie prestation. Mais pour revenir à Raymond Lévy, il faut comprendre aussi le background. C'est-à-dire que c'était une entreprise qui était au bord de la faillite. Il faut le savoir. Elle allait très mal. D'ailleurs, je n'ai absolument pas parlé de salaire. Moi, ce qui m'importait, c'était le positionnement de ce qui s'appelait à l'époque le bureau de style, que je voulais transformer en bureau de design. Et où positionner ce nouveau design au sein même de l'entreprise. Puisqu'à l'époque, le bureau de style dépendait du bureau d'études. Et je souhaitais qu'il soit rattaché à la direction générale. Donc, le président Lévy a été d'accord. Il m'a rattaché au patron de la direction technique. Et il m'a donné comme mission de réintroduire l'innovation conceptuelle chez Renault. Alors, comment puis-je expliquer ça ? Ce président Raymond Lévy, il ne connaissait pas grand-chose à l'automobile. Il était tout nouveau dans ce domaine. Et par contre, il savait que Renault avait été une entreprise avec une forte histoire, avec des véhicules très intelligents, très conceptuels, quand on pense à la R4, la 4L. Premier véhicule avec un rayon arrière. Et puis par la suite, la R5, la R16, comme vous le disiez. Et puis plus tard, l'espace. Et en fait, Renault n'avait pas vraiment sorti de véhicules très conceptuels, très intelligents, très Renault, en fait, n'avait pas sorti de ce que j'appelle les pierres blanches. Et il m'a dit, bon, votre mission, c'est ça. Et il faut dire qu'à l'époque, les voitures étaient un peu ennuyeuses aussi. Elle était. Stylistiquement parlant. C'est très juste. C'était des véhicules qui avaient été conçus pour la grande série, certes. Et je dirais qu'ils ont été conçus pour ne pas déplaire plutôt que pour plaire. Donc cette notion de ne pas prendre de risque sur le style qui avait donné des véhicules comme la R9, la R11, la R21, que ce soit le Tricor ou le Bicor. Et on était loin de ces voitures intéressantes et intelligentes, un petit peu visionnaires. Et en fait, l'attente, elle était forte, sans aucun doute, pour retourner vers cette démarche basée sur la recherche de pierre blanche de l'automobile. Alors, quelle est la jeunesse du projet ? Je crois que vous vous êtes appuyé sur un vieux programme, le programme VBG. Oui. VBG pour véhicules bas de gamme. Alors, c'est un programme qui a duré plus de 10 ans, qui a commencé en 1975. Et il y a donc de nombreuses personnes qui ont œuvré dans ce sens. Renault a fait appel à des carrossiers, des grands dessinateurs comme Marcello Grandini. Qui a dessiné la Countach ? Complètement. Mais ils ont aussi fait appel à des gens comme Terence Conran, le fondateur d'Habitat, qui était lui aussi un grand designer. Mais bien d'autres, bien d'autres français. Il y avait Gaston Juchet aussi. Oui, et puis il y avait l'interme. Gaston Juchet, l'équipe de Gaston Juchet, qui ont fait d'ailleurs des choses extrêmement intéressantes à l'époque. Mais en fait, l'entreprise allait très mal. Et là, autant il y a eu beaucoup d'excellentes idées développées à l'époque, il n'y en avait aucune qui a été décidée de par le fait de, comment dire, économiquement parlant, c'était des projets qui étaient non rentables. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi avoir fait appel justement à des designers qui n'étaient pas dans l'automobile ? C'était justement pour avoir cette rupture de style ? Ah oui. Pour avoir un regard différent. Et je pense que l'idée même est excellente. C'est quelque chose que l'on fait dans l'automobile de temps en temps. Non, on ne va pas compter là-dessus, mais il arrive souvent qu'on fasse appel à des designers qui n'ont aucune expérience automobile, mais qui justement vont apporter un regard conceptuel. Souvent, ils ont de grosses difficultés à faire un style acceptable, mais il va toujours avoir des idées innovantes. Et donc, c'est ce que Renault faisait de façon régulière. Ils ont fait appel, par exemple, à Mario Bellini, un grand designer de design produit italien, dont les résultats étaient, je dirais, peu probables, mais avec quand même certaines idées qui sont restées, qui ont été réinterprétées et de façon tout à fait intéressante. Donc, le projet VBG est très riche, très riche en innovations conceptuelles qui ont mené au développement de ce projet qui s'appelait la X60, qui est dans la jeunesse, qui fait partie des pierres de fondation de ce qui est devenu la Twingo par la suite. Voilà. Alors, il a fallu combien de temps pour développer la Twingo ? Elle a été présentée au Salon de l'Auto de 92, à l'automne de 92. Vous avez travaillé combien d'années dessus ? Alors, avant de répondre à cette question, il faut que je vous raconte que quand je suis arrivé dans l'entreprise, fin 87, en octobre 87, le directeur de l'époque, Gaston Juché, juste avant de partir, il m'a remis deux clés qui étaient des clés de garage, de box, en région parisienne, où étaient stockées deux maquettes. Quand j'ai été nommé directeur du design, en janvier 88, j'ai fait revenir ces deux maquettes, et je suis tombé en arrêt sur une d'entre elles. Il y avait une maquette de Mario, de Gandini, pardon, et puis une autre qui était un projet interne d'une petite voiture, plus petite que ce qu'est devenue la Twigo, mais elle avait le mérite, le grand mérite, c'était un monocore, et autant le côté faciès était un petit look de renfronnier, quoi. Ce n'était pas vraiment... Ce n'était pas le grand sourire de l'enfant. On était trop loin de ça. Et puis, il y avait... Bon, c'était loin d'être mis au point, il n'y a aucun doute. Et c'était une maquette qui avait été dessinée par un très jeune designer qui s'appelait Jean-Pierre Plouet, au passage Jean-Pierre Plouet qui est un des deux patrons du design de ces lentilles, c'est Peugeot, Citroën, etc. sous la direction d'un grand designer dont il faut toujours rappeler le nom, qui s'appelle Jean-François Venet, qui était un ancien d'Opel et de la General Motors et qui a été en fait le patron de Jean-Pierre Plouet. Jean-Pierre Plouet, probablement le designer le plus talentueux que j'ai connu dans toute mon expérience, mais il faut aussi se rappeler, avec très peu d'expérience, et donc derrière cette maquette, il y a quand même beaucoup, beaucoup l'intervention de Jean-François Venet. Alors, le cahier des charges, alors outre le côté disruptif, où il fallait vraiment rompre avec un montant de l'existant, quel était-il ? En fait, il faut savoir que ces deux maquettes que j'ai ressorties du garage, j'ai donc été séduite par l'une d'entre elles, j'en ai parlé à l'homme du produit qui s'appelait Jacques Chénis, et j'ai décidé, avec lui d'ailleurs, de la présenter au président Raymond Lévy. Et je lui ai présenté telle qu'elle était. C'était une plus petite voiture, elle était à la limite de pouvoir être dans la catégorie des voiturettes. Et l'idée, il a été séduit par l'idée, puisque je lui disais, celle-ci, je pense vraiment qu'elle a un potentiel pour devenir vraiment un projet innovant, tel que nous l'avons discuté ensemble. Et l'idée derrière a été de faire une voiture qui devait être, non pas uniquement citadine, mais qui devait avoir ce potentiel que l'on puisse imaginer la prendre pour faire un trajet, aller voir jusqu'à ma belle ville de Marseille. Donc voilà. Donc elle devait prendre un petit peu d'augmenter un petit peu sa taille. Et on en a profité pour vraiment repenser les côtes, lui donner une meilleure stabilité. J'ai beaucoup insisté sur le positionnement des roues, qui était une grande faiblesse de la plupart des Renault, qui avaient des roues un petit peu trop intériorisées. Et je faisais toujours la blague à nos ingénieurs, je me pensais sur l'ouverture de roues, et je disais, roues, es-tu là ? Là, là, là. Parce qu'en effet, on n'était pas bon. On n'était pas bon, on était beaucoup moins bon que les Allemands, beaucoup moins bon que, par exemple, BMW ou Audi, etc. Et donc on a vraiment dessiné une voiture qui avait les roues extériorisées. Et le patron de l'activité architecture s'était un peu opposé au fait que cette voiture, cette nouvelle, ce qui allait devenir la Twingo, en fait, elle avait des bois plus larges que la voiture qui devait sortir, qui était la première Clio. Alors que la Clio était censée être au-dessus, dans la gamme. Et je lui ai dit, oui, mais ce n'est pas parce qu'on s'est trompé sur Clio qu'il faut faire la même chose sur Twingo. Et c'est ainsi qu'on a développé ce véhicule. Mais j'avais... J'étais vraiment extrêmement frustré par rapport à l'expression du faciès, de l'avant du véhicule. On l'avait modifié quelque peu. On avait regardé les formes de phare. Mais on arrivait à cette date de présentation et je me sentais très mal à l'aise parce qu'il n'y avait pas la chose qui allait faire la différence, qui lui donnait vie entre eux. Et à la dernière minute, j'ai fait quelque chose que je ne faisais jamais parce que je trouve qu'il ne faut pas le faire pour un patron du design. j'ai fait un petit croquis. Je l'ai donné à Jean-François Venet et on a fait cette interprétation de ce petit croquis souriant. J'avais dessiné d'ailleurs quelqu'un à l'intérieur avec un grand sourire et la voiture avec un sourire. Et nous l'avons ainsi présenté à Raymond Lévy ainsi que le comité de direction. Alors comment ce projet a-t-il été accueilli en interne ? Parce que alors là, c'était quand même révolutionnaire comme voiture. Ça ne ressemblait pas du tout à ce que vous faisiez d'habitude Renault. Non. Ça a eu du succès en interne ? Alors il faut le regarder dans le développement du temps puisque première présentation à Raymond Lévy la voiture est bâchée dans la salle de présentation à l'étage avec un grand vitrage qui surplombait la salle de présentation il y a eu la présentation de l'avancement du projet qui en termes économiques était toujours décevant on n'y arrivait, on n'arrivait toujours pas à être, comment dirais-je à percer ce mur qui nous faisait entrer dans la rentabilité et la proposition a été faite par le directeur de projet l'excellent Yves Dubreuil allons voir les maquettes donc nous descendons en bas dans la salle de présentation je débâche la maquette et la maquette sourit au président et le président lui sourit et je dis au président en fait c'est pas une voiture c'est pas une voiture en fait c'est beaucoup plus comme un petit animal et par exemple le soir quand on rentre chez soi on va pas l'installer on va pas la laisser s'il pleut plus particulièrement on va pas la laisser dans la rue comme ça donc on la prend sous le bras et on la mène chez soi et on l'installe devant la cheminée ça a été un véritable coup de foudre entre Raymond Lévy et la Twingo ah oui tout à fait il a tout de suite été séduit d'ailleurs j'ai reçu plein de lettres de sa part à la fois pendant qu'il était toujours président de l'entreprise et plus tard où il parlait de notre voiture il dit c'est pas que votre voiture c'est aussi ma voiture et bien sûr c'est tout à fait vrai parce que sans Raymond Lévy cette voiture n'aurait jamais été produite Chez Renault comme d'ailleurs chez beaucoup de constructeurs automobiles les voitures étaient mises dans des tests cliniques où l'on faisait une comparaison avec des voitures actuelles plus une maquette ou deux proposées et les résultats de tests ont été présentés et ils étaient pour certains très mauvais à savoir 25% des gens trouvaient le véhicule formidable étaient totalement enthousiastes 25% disaient ouais j'aime bien mais j'aimerais pas être le premier dans la rue et puis 50% mais alors ils haïssaient ce véhicule ils trouvaient que c'était une caricature que c'était voilà et en fait l'ensemble de ce comité qui était là où le président n'était pas là mais l'ensemble de ce comité était frappé par ces 50% pensant que les résultats étaient une véritable catastrophe et moi j'avais un parti pris très différent c'est que je disais mais je n'ai jamais eu dans toute mon expérience automobile été présenté avec des résultats aussi favorables que 25% des gens étaient enthousiastes bien sûr il y a les 50% mais quels sont nos objectifs de part de marché c'est clairement ça n'a strictement rien à voir avec les 50% donc il n'empêche que et bien la demande qui m'a été formulée par ceux qui qui dirigeaient cette séance il y a eu certes des silencieux mais la demande était de changer l'avant qui était le grand fautif puisque associé un petit peu à la caricature associé à quelque chose qui était non automobile qui ne qui ne s'était pas fait jusqu'à présent et donc c'était un nouveau territoire et donc la demande qui était formulée c'était de changer l'avant du véhicule pour la rendre tout simplement sérieuse parce que ce sourire n'était pas habituel dans l'automobile et donc voilà je me retrouve avec quand même une très très forte pression pour changer l'avant du véhicule et je suis parti dans un long week-end chez moi dans le midi et bon c'était bien sûr avant les mails avant internet et j'ai rédigé une petite note sachant que j'étais quand même sachant que c'était un petit peu osé dans le sens que et bien la fois j'ai envoyé une lettre non pas à mon supérieur mais le président donc j'avais quelqu'un entre les deux et je lui disais dans cette petite note je crois que le plus grand risque pour pour l'entreprise c'est de ne pas prendre de risque je vous demande de choisir un design instinctif plutôt qu'un marketing extinctif et voilà donc il m'a renvoyé une petite note en disant je suis tout à fait d'accord avec vous mon cher directeur et c'est ainsi que la décision a été prise alors c'est intéressant parce que cette petite phrase que l'on va retrouver sur internet aujourd'hui elle n'était pas présente dans le livre qui a été écrit qui s'appelle La voiture qui n'existait pas qui est un livre très sérieux bien sûr j'avais été interviewé par l'auteur mais cette phrase n'y figurait pas et il s'avère que la préface de ce livre a été écrite par le président d'alors Raymond Lévy qui l'a cité dans cette préface en disant voilà notre jeune directeur du design qui m'a envoyé ce message de design instinctif et voilà et donc c'est l'histoire qui a fait en fait basculer la décision parce que je dois dire que autrement nous aurions eu une Twingo beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus en ligne avec l'esprit de Renault de cette époque contrairement vous voulez absolument rompre ah oui 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 tout à fait et nous on souhaitait renouer avec en créant en étant dans le domaine de l'innovation de la création unique comme exactement ce que Renault avait fait dans le passé avec vous n'avez pas oublié la R4 le premier véhicule avec un aillon etc et la R5 la R16 etc alors contrairement à l'accueil mitigé des tests internes le salon de l'auto alors là c'est un franc succès populaire c'est même une vague une marée humaine qui vient découvrir la Twingo vous me voyez sourire parce que dès que vous mentionnez dès que vous mentionnez le salon je pense à cette quelque chose de tout à fait unique à savoir le stand Renault était bondé mais je n'ai jamais vu autant de personnes autour sur un stand Renault et autour d'une voiture bien sûr Twingo et en face il y avait Peugeot qui était totalement vide en dehors de l'étage où là il s'était bondé sauf que ils étaient tous à l'étage pour regarder et voir la Twingo donc oui extraordinaire mais d'ailleurs je dois vous raconter que les premières fois où je suis allé j'ai conduit la voiture à Paris dans la ville à chaque feu rouge les gens s'arrêtaient baissaient leurs vitres ils avaient tous d'abord le sourire ça c'était amusant et dire alors c'est quoi qu'est-ce que c'est cette voiture etc donc oui ça a vraiment tout de suite séduit le grand public parce que c'était tellement différent de tout ce qui avait été fait c'était pas une voiture sérieuse elle était pas du tout agressive qui était une des une des choses que l'on retrouvait beaucoup dans l'automobile elle apportait un regard joyeux le bonheur les vacances etc quoi voilà oui parce qu'on parle souvent de la Twingo comme d'une citadine mais elle n'avait pas vocation à être une citadine c'était une voiture polyvalente complètement qui pouvait aussi bien vous emmener en vacances tout à fait elle on pouvait prendre du plaisir à conduire ce véhicule aussi bien sur l'autoroute que dans des petites routes sinueuses elle était vraiment en effet totalement polyvalente elle avait l'espace pour transporter quatre personnes et si on se serrait légèrement on pouvait mettre quand même pas mal de bagages on se rappelle de la publicité avec les sumos à l'intérieur il y avait vraiment de la place ah oui très belle photo d'ailleurs qui m'a marqué moi aussi très belle photo oui qui faisait état qui démontrait combien nous avions un intérieur gigantesque par rapport au véhicule de la concurrence et aussi mais qui était bourré d'idées d'idées nouvelles de choses de choses qui n'étaient pas uniquement associées à le gros défi de réduire les coûts on avait par exemple cette fabuleuse prestation à l'arrière du véhicule qu'on avait une banquette qui pouvait glisser vers l'avant certes en réduisant la place pour les genoux des passagers arrière mais ce faisant dégageant un très grand espace pour y loger des valises ou que sais-je donc oui c'est une voiture qui était qui était joyeuse espiègle je dirais aussi mais intelligente alors joyeuse c'était pas seulement le sourire de la calandre mais c'était aussi les couleurs que vous aviez choisi quatre couleurs alors quatre couleurs et non pas cinq quatre couleurs parce que là aussi recherche de rentabilité et c'était toutes des couleurs vives et d'ailleurs moi-même j'avais des vestes qui étaient très vives pour habituer le président comme si c'était tout à fait normal jaune moutarde absolument j'ai tout j'ai toutes les vestes alors j'en ai même plus gardé une seule parce que quand même ça remonte à longtemps mais oui c'était pour c'était pour l'habituer alors ce qui est assez amusant c'est que dans les présentations design souvent il n'y avait pas qu'un seul programme alors autant j'étais parfaitement dans l'esprit de Twingo quand je changeais un autre programme peut-être un haut de gamme c'était peut-être moins adapté mais il faut savoir qu'il y a eu quand même des batailles pour arriver à développer ces quatre couleurs puisqu'il y avait une très forte pression pour faire un véhicule avec une teinte blanche puisque le blanc c'était la couleur qui se vendait le plus et on s'est battu tout au long pour garder les quatre couleurs et je me rappelle plus tard quand la voiture était déjà sortie le directeur du marketing qui s'appelait Ernest Ferrari un nom que l'on a on n'oublie pas qui m'avait envoyé une note en mettant en copie le président et mon patron de l'époque puisqu'à l'époque je ne dépendais pas directement du président en me demandant l'introduction de la teinte blanche étant donné que c'était la teinte la plus populaire etc et moi je lui ai renvoyé une note en lui disant quels sont les volumes pour lesquels vous vous engagez si on ajoute si on met la teinte blanche bien sûr il ne m'a jamais répondu et lors d'une réunion un genre de petite réunion avec le président mon patron et moi-même mon patron a dit devant Louis Schweitzer le nouveau président de Renault il a dit bien joué le quément alors cette voiture a été présentée à un prix quand même défiant de concurrence elle était présentée à 55 000 euros ce qui devrait faire à peu près 55 000 francs ce qui devrait faire à peu près 10 000 euros aujourd'hui comment êtes-vous arrivé à avoir un prix d'appel aussi bas je pense que tout d'abord c'est l'excellence de la direction du projet très bien animée par Yves Dubreuil une équipe vraiment soudée et un travail de fond sur tout il n'y avait pas de détail le détail n'est pas le détail c'est le design et ça s'est traduit par exemple dénommé Yves Dubreuil qui va négocier le prix des composants achetés comme par exemple le chauffage où il avait cette technique il prenait rendez-vous avec les 4 ou 5 fournisseurs potentiels et puis il sortait son portefeuille il sortait un billet je ne sais pas si c'est 100 francs ou 500 francs il disait voilà tout ce que je peux me permettre sur un chauffage et puis donc tout le monde abandonné en dehors d'une personne qui dit ben oui je prends le défi mais on retrouve cette recherche comment dirais-je de trouver des solutions innovantes dans les sièges on a un nouveau processus de fabrication de sièges développé par une entreprise qui s'appelle Trèves dans lequel le tissu était mis à l'intérieur du moule le plastique était injecté et c'est pour ça qu'on a une très très belle définition des sièges les formes sont totalement inhabituelles par rapport à l'industrie automobile ou en général on met une housse mais voilà c'est ça c'est un détail après l'autre c'est à chaque fois rechercher la meilleure synthèse en faisant très attention de ne pas tomber dans du cheap du pas cher du vulgaire etc et en économisant de l'argent pour arriver à se payer une ou deux très fortes prestations alors ce qui m'a amusé c'est l'antenne sur le rétroviseur ça c'est pour économiser du câble bien sûr donc il y avait à chaque fois on allait chercher bon ben c'était tant de centimètres de câble puisque l'ordinaire les antennes étaient soit sur le pavillon soit sur l'aile début sur l'aile puis après sur le pavillon à l'avant puis à l'arrière du pavillon par la suite dans les voitures beaucoup plus récentes de notre notaire mais à chaque fois voilà c'était cette petite économie qui ajoutait à une autre petite économie ajoutait à une autre petite économie faisait qu'on est arrivé à ce qu'on puisse proposer un véhicule à ce prix dans le même dans le même esprit d'économie trois portes pas cinq une seule motorisation et pas de volant à droite pour les anglais voilà et bien fait pour eux qu'ils regrettent d'ailleurs vous savez j'ai souvent des demandes de journalistes anglais là dessus oui alors trois portes ça faisait quand même beaucoup de sens sur d'autres modèles nous avons fait parfois les trois portes et les quatre portes cinq portes je dirais étant rajouté par la suite mais pour ce véhicule par rapport à sa taille deux portes suffisait certes c'est une une version beaucoup plus économique que de fabriquer avec cinq portes et puis bon l'économie pour ce qui est des pauvres anglais c'était en fait associé à ce que la version direction à conduite à droite sous je me trompe c'est conduite à droite oui je crois et conduite à droite les entrées oui conduite à droite et oui qu'en fait il fallait positionner la boîte de vitesse différemment ce qui aurait rallongé la voiture et on ne souhaitait absolument pas faire ce ce compromis la compacité était une des clés du succès du véhicule alors à côté de ça deux séries les vitres teintées et un compteur digital ce qui était révolutionnaire pour l'époque qui était révolutionnaire en effet et on a d'ailleurs étudié une version plus plus classique mais la version digitale s'est imposée presque dans la première réunion les gens étaient absolument séduits ça faisait partie des choses innovantes qui ça allait de pair avec tout le reste des autres décisions prises mais ça a choqué au début l'idée d'avoir ce compteur au centre alors bien sûr d'autres l'ont fait mini entre autres mais voilà donc moi j'ai été un fervent supporter de cette approche du digital j'y croyais vraiment pour l'avenir de l'automobile une seule et unique option le toit ouvrant en toile ah oui mais bien sûr mais parce que cette voiture elle exprime la joie de vivre elle exprime l'esprit vacances et quand on part en vacances on va toujours vers le soleil et donc la lumière et donc ouvrir ce ouvrir ce roux c'était formidable moi j'ai j'ai adoré cette version je trouve que c'était une très belle option je sais pas s'il y en avait une meilleure que ça quoi franchement surtout que pour partir en vacances une voiture quand même était très économe elle consommait très peu oui oui tout à fait elle était économe elle était vraiment la quintessence du savoir-faire de l'époque en automobile même si soyons clairs le moteur était un moteur ancien un vieux moteur qui avait été je crois à l'origine était monté sur la 4 chevaux dans l'après-guerre bon il a changé par la suite mais c'est une réalité oui alors Patrick quelle est l'origine du nom Twingo alors dans Twingo il y a du twist il y a du tango ça a été swing bien sûr oui oui toujours ce côté fun la danse la musique la joie toujours oui et ça a été ça a été proposé par un grand dans ce domaine qui a inventé qui a créé beaucoup de noms dont entre autres le nom sparte par exemple c'est de lui et il a travaillé avec nous par la suite et là aussi il y a eu je faisais partie du comité d'appellation et je me rappelle bien la séance et il y a eu une adhésion très 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 rapide tout de suite on a dit oui oui non mais ça c'est le nom quoi c'est ce qu'il nous faut alors un petit mot quand même sur la publicité parce que ça c'était quand même elle aussi était totalement décalée elle collait bien au produit d'ailleurs elle collait très bien au produit et pourtant ça montre bien la réalité c'est que au moment où il y a eu une présentation aux agences de publicité pour la création de cette pub de Twingo et bien le cahier des charges stipulait qu'il fallait que ça soit quelque chose de sérieux que ça ne joue pas dans le domaine un petit peu enfantin ou de dessin animé ou de Walt Disney toujours avec cette peur que le véhicule sous-tendrait une notion de peu de sérieux voilà et puis Dieu merci il y a toujours un rebelle dans l'équipe et il s'appelle je ne me rappelle pas très bien son nom petit roulet quelque chose comme ça mais qui est devenu une véritable légende et lui est arrivé avec cette musique qui était totalement à l'encontre de toutes les préconisations et elle a tout de suite séduit quoi alors que bon c'est certain que certains avaient une grismine faisait grismine quand même parce que encore une fois était choisi exactement le contraire des recommandations voilà bon alors Patrick on est dans la dans la Twingo génération 1 vous m'emmenez où ? et bien écoutez moi je vous suggère on part en vacances écoutez super surtout que vu l'autonomie qu'elle a on n'a pas besoin de s'arrêter absolument pas sur le chemin à la station jusqu'à Avignon et puis un peu plus loin alors la Twingo a été enfin la génération 1 a été produite à 2 millions et demi d'exemplaires à peu près il y en a toujours 800 000 qui sont en circulation elle fête ses 30 ans cette année elle est donc officiellement voiture de collection donc les propriétaires peuvent demander une carte grise collection est-ce que vous pensez qu'elle peut vraiment devenir un véhicule coté vu le nombre de voitures qui sont encore en circulation je pense que oui elle a tout pour l'être esthétiquement parlant oui je pense que oui parce que je note que côté britannique où la voiture n'a pas été vendue et bien qu'il y a même là-bas des gens qui achètent des Twingo en France ou autre part en tant que voiture de collection et donc là j'ai affaire en ce moment et d'ailleurs dans quelques jours à une interview par des britanniques sur la Twingo qui eux aussi marquent les 30 ans mais aussi pourquoi ? parce que cette voiture il ressent que c'est un véhicule qui a vraiment marqué son époque non pas uniquement dans son dans son comment dirais-je dans son faciès mais globalement le concept de cette voiture extrêmement généreuse en dimension quand on est à l'intérieur et qu'on voit la distance que l'on a par rapport au pare-brise qu'on a l'impression de pouvoir vraiment y respirer et donc je crois que c'est un véhicule qui marque son temps et comme il marque son temps c'est la définition même d'une voiture de collection voilà donc c'est clair pour moi oui la réponse est oui alors on va regarder tout ce qui était présenté à l'intérieur d'une quick go celle-ci est de 1993 et vous allez voir c'est très coloré c'est vraiment super joli 1993 et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a de la couleur il y a de la couleur pourquoi ? parce qu'on a dessiné le véhicule en acceptant les tôles apparentes qui est quelque chose que l'on trouvait dans les voitures anciennes mais comme on avait choisi les couleurs et qu'on voulait avoir cette impression de couleur et le côté chatoyant de côté happy happy bon on a choisi d'y faire apparaître les teints de caisse et associé à ça et bien on a un intérieur qui est gris en ce qui concerne la planche de bord qui est animé comme on peut le voir avec des accents de couleur verte de Kermit la grenouille et surtout ne pas oublier le dé de clown du signal détresse mais partout dans ce véhicule nous avons cette cohérence aussi je vais faire remarquer la cohérence formelle c'est à dire le demi-cercle que l'on va retrouver là que l'on va retrouver dans tous les composants elle est en rondeur partout elle est toute en rondeur elle fait rappel bien sûr à l'extérieur mais aussi au feu arrière donc dans le design il y a toujours cette recherche de l'intérieur vers l'extérieur de l'extérieur vers l'intérieur et c'est une démarche que l'on trouve dans tous les domaines de la mobilité on fait la même chose dans les bateaux et je trouve que ce véhicule il a une véritable cohérence rien n'a été laissé au hasard tout a été dessiné pour arriver à cette harmonie à cette cohérence globale voilà et cet intérieur où on a parlé de couleurs les teintes caisses la teinte caisse qui apparaît mais aussi bien sûr les sièges les sièges qui sont très animés avec cette couleur un petit peu violette mais je me rappelle quand ce siège a été maquetté quand les tissus ont été développés j'ai comme l'impression que tout a été fait avec le bonheur j'ai comme l'impression qu'on avait une équipe qui ne faisait que sourire c'était la voiture du bonheur c'est comme ça qu'on l'appelait la voiture du bonheur et voilà donc j'en suis comme toute l'équipe on est vraiment très fiers de cette petite voiture qui a bien marqué son époque vous voyez cette antenne que l'on visse elle a cette particularité de réduire la longueur du câble d'où l'idée il n'y avait aucune comment dirais-je aucune limitation d'économie dans ce véhicule on cherchait partout les petits centimes de francs pour arriver à réaliser ce prix canon et donc on avait cette antenne qui est fixée vous voyez elle est vissée et ainsi on pouvait l'enlever quand on allait la faire nettoyer sa frimousse voilà et puis on l'a remettée tout simplement et ça marchait très bien et puis moi je m'amusais quand je passais à chaque fois je faisais comme ça tac on reste des grands enfants avec une Twingo on va aller regarder le coffre on va retrouver aussi à l'arrière toute la cohérence de l'ensemble du véhicule avec ce beau rayon qui rappelle qui rappelle les phares mais aussi l'ensemble des formes vous voyez enveloppantes tout ça ça a été dessiné avec cette vision d'avoir quelque chose de parfaitement intégral alors on va passer à j'ai pas la clé elle est sur le compteur il y a un truc qu'il faut que je vous raconte aussi bah racontez-moi mais il faut regarder le flanc du véhicule d'accord on regarde alors il y a une chose il y a une chose qui est amusante vous voyez vous avez une ligne là qui est un joint de carrosserie et d'habitude dans n'importe quelle autre voiture la ligne traverse le véhicule et là au contraire on a dessiné un rayon pour accompagner la porte et quand les premiers prototypes ont été réalisés on a eu un appel d'un des ingénieurs en chef qui nous a dit il y a une erreur sur la carrosserie ils ont oublié de mettre la ligne qui file à l'avant il dit non 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 c'est vraiment comme ça qu'on la veut alors prenons la clé alors et voilà alors vous avez remarqué que eh bien j'étais assis à l'avant le siège il y a une distance tout à fait raisonnable et on a un énorme coffre mais on a la possibilité voilà hop j'ai oublié comment ça marche voilà je crois que c'est ça voilà regardez-moi ça hop pour y caser les sumos et ce faisant monsieur sumo et madame sumo peuvent s'installer à gauche et à droite mais on a quand même néanmoins un coffre et d'ailleurs il est assez profond donc c'est oui c'est un peu c'est un peu la magie de l'architecture l'architecture qui a toujours été vraiment le fort de Renault Renault est arrivé à faire des est arrivé à faire des intérieurs tout à fait remarquables on parlait plutôt de la R4 ou la R16 etc et la Twingo vraiment fait partie de ce côté génial c'est vraiment une voiture de maligne moins de 3 mètres 50 quand même quand même 3 mètres 42 ouais c'est quand même assez extraordinaire et regardez comment les roues sont bien intégrées dans la carrosserie et ça allait à l'encontre de ce qui se faisait chez Renault pendant trop longtemps avec des roues bien intériorisées et globalement cette voiture elle est tout à fait cohérente elle a toutes les bonnes rondeurs quand on ferme le corps même les apithètes alors regardez tous les détails il n'y a aucun élément qui a été laissé au hasard non absolument alors pour terminer j'aimerais vous demander quel est votre concept car préféré vous avez travaillé sur plusieurs sur plusieurs modèles sur la méda de la scénique l'espace la belle satis oui oui alors j'en ai un certain nombre mais j'aime beaucoup le concept car Argos qui a été fait dans un esprit un petit peu Bauhaus plutôt on a repris le nom de l'époque du mouvement français qui était qui était pratiqué qui était associé à le corbusier c'est l'esprit nouveau c'est l'esprit nouveau donc ça c'est il y a ce concept car qui a marqué les esprits et qui a été fortement qui a fortement influencé l'Audi TT d'après le designer qui a fait l'Audi TT quand il a quitté Audi il a raconté cette histoire d'avoir été absolument emballé par Argos donc il y a celle-là il y a le véhicule très haut de gamme initial que nous avons présenté avec des bagages faits avec Louis Vuitton et puis ma favorite vraiment le concept car que j'aime le plus c'est Velsatis alors pas la berline qui est sortie par la suite qui elle ne correspondait pas à l'approche que nous souhaitions nous au design puisque c'était une voiture un peu trop haute dans ses proportions mais par contre le coupé qui a été fait pour le centenaire de Renault et c'est une voiture qui a beaucoup marqué les esprits à l'époque et qui a été la grosse influence sur à la fois avant Time par la suite en tant que véhicule série avec cette arrière avec cette grande arrondie de la lunette arrière et puis aussi énormément d'influence sur Mégane 2 qui a été un véhicule qui a fait un carton une voiture qui a vraiment marqué beaucoup l'époque avec cette lunette arrière un petit peu droite si vous vous rappelez et j'aime en tous les cas le concept car pour moi c'est c'est un des plus intéressants que nous avons réalisé et Dieu sait combien on en a réalisé beaucoup on faisait surtout des concept cars qui n'étaient pas censés montrer la prochaine voiture comme ça se fait un petit peu trop aujourd'hui où j'ai tendance à penser que c'est plutôt des show cars que des concept cars où on va reprendre le nom d'un véhicule que l'on veut éventuellement mettre sur le marché c'était plutôt des boîtes à idées et c'était c'est l'époque où le design Renault je me rappelle bien de ce moment là nous avions été choisis par dans 13 pays différents par des jeunes designers comme étant l'entreprise le centre le centre de design où ils souhaitaient travailler et nous on était les premiers de toutes les marques automobiles c'était vraiment notre grande époque je dirais alors vous faites partie des designers automobiles qui ont marqué leur époque un designer comme vous quel véhicule trouvez-vous intéressant aujourd'hui j'ai beaucoup de difficultés avec l'automobile d'aujourd'hui parce que je trouve que l'automobile va dans le sens contraire du progrès pour beaucoup à savoir quand on regarde l'évolution de ce qu'est la modernité on voit l'idée même de la miniaturisation et on va le retrouver par exemple dans les téléphones portables quand on regarde ce qui se passait il y a 30 ans où on avait une grosse valise tout à fait idem pour les ordinateurs idem pour les ordinateurs et puis on voit que dans l'automobile au contraire on avait des voitures qui étaient qui faisaient beaucoup de sens d'un point de vue habitabilité et on a continué à augmenter leur taille et puis il y a eu cet engouement des SUV et l'ensemble des véhicules sont se ressemblent pas mal et je dois dire que je fais partie d'un comité pour le choix des voitures de l'année mondiale et j'ai des difficultés à trouver des voitures où vraiment je suis un enthousiaste et pourtant Dieu sait combien j'aime l'automobile je participe à des concours d'élégance etc mais il n'y a pas grand chose aujourd'hui qui me rend comment dirais-je dont je suis parfaitement heureux avec je n'ai pas l'impression qu'il y a cette cohérence de mouvement vers le progrès que je ne ressens pas avec d'autres produits donc je suis tout à fait à l'aise avec l'évolution de la modernité dans plein de domaines mais dans l'automobile j'ai comme l'impression qu'on est dans un passage difficile et qu'on va vers autre chose ce qui n'empêche qu'il existe bien sûr au sein des gammes dont entre autres la gamme Renault des véhicules que j'aime bien et que j'aime bien conduire mais j'ai plus la passion comme j'ai pu la voir à un certain moment et elle ne s'appliquait pas uniquement à l'aéronome moi j'ai eu des voitures très intéressantes des mustangs shelby une ferrari des choses comme ça donc je suis un passionné je reste un passionné mais je ne me sens pas très à l'aise avec un gros SUV non pas vraiment alors en quoi roule Patrick Lequayment ? bon alors je vais vous dire ma femme elle a trois voitures dont une c'est une Twingo dernière génération et puis moi je suis désolé mais et bien très content de vous dire que ma voiture préférée c'est celle que j'ai dans ma maison dans le midi c'est une Jeep Wrangler qui est parfaitement adaptée à mes besoins Patrick vous avez quitté Renault en 2009 vous avez quitté l'automobile mais pourtant vous êtes toujours présent dans le domaine de la création aujourd'hui vous vous consacrez à un tout autre domaine enfin il reste de la mobilité mais celui de la voile et des yachts vous pouvez en dire un mot ? oui avec plaisir je suis tombé dans le monde des bateaux à voile complètement par accident voilà c'est le hasard j'avais déjà voulu revenir au dessin puisque bon j'étais un manager chez Volkswagen chez Ford et je dessinais mais uniquement pour moi et j'avais vraiment envie de revenir au dessin et de dessiner je ne vais pas dire tout seul parce que ce n'est pas le cas mais de dessiner avec une petite équipe peut-être mais de participer de tenir le crayon sur des projets et tout d'un coup quelqu'un vient me voir et me dit est-ce que tu serais intéressé à dessiner un bateau ? je dis écoute moi je ne connais strictement rien je ne suis même pas un voileux etc. j'adore regarder les bateaux dans les portes mais je regarde aussi les locomotives et les avions et puis il a dit non non mais écoute on a une super équipe VPLP Design grand groupe d'architectes c'est une merveilleuse équipe et puis j'ai donc touché pour la première fois un premier bateau un catamaran qui a été de Outre-mer 5X qui a été élu bateau européen de l'année et puis j'ai continué à dessiner des bateaux et toujours avec la même équipe de VPLP Design et l'année dernière au Cannes Yachting Festival j'ai eu le plaisir de voir 11 de mes bateaux dans le port et d'assister au lancement de mon 30ème bateau voilà alors est-ce que votre expérience de designer automobile est un plus ? alors quand je me suis permise de regarder un petit peu les bateaux que vous avez dessinés et quand je regarde par exemple le Gunboat de 68 j'ai envie de dire oui on y voit une ligne une ligne automobile un peu le trait alors c'est absolument vrai c'est un atout énorme et d'ailleurs dans ce domaine dans cette discipline j'ai travaillé justement avec l'équipe avec qui je avec de VPLP pour introduire pour introduire des techniques des logiciels venant de l'automobile pour vraiment arriver à mettre au point des formes composées des formes des lignes qui soient parfaitement maîtrisées une ligne maîtrisée par exemple sur un bateau comme sur une voiture la ligne droite n'existe pas il y a toujours une certaine courbe parce que le volume a une courbe et donc tout ça c'est quelque chose que l'on apprend dans les écoles de design automobile et non pas dans les écoles de design tout court et j'ai donc transposé ces compétences ces connaissances dans le domaine du bateau et c'est vrai que le Gunbone 68 vous n'êtes pas la première personne à me dire on voit bien il y a quand même un petit héritage automobile et c'est vrai oui oui absolument je suis vraiment j'adore travailler la forme de mettre au point un volume c'est fort intéressant comme démarche parce que contrairement à des petites maquettes dans l'automobile on faisait aussi des petites maquettes à l'échelle réduite là on ne peut pas faire ça parce que ce sont des bateaux qui bon les plus petits sur lesquels j'ai bossé on font 11 mètres et d'autres on peut aller jusqu'à je ne sais quoi 50 mètres et donc on ne fait pas des maquettes et on travaille directement à l'écran mais toujours avec cette cette connaissance de la forme que l'on a développée toutes ces dernières années dans l'automobile c'est dans le contexte de la maîtrise des formes je pense que les gens de l'automobile ont beaucoup beaucoup à apporter encore aujourd'hui merci beaucoup Patrick d'avoir accepté mon invitation dans Be My Guest on se retrouve dans quelques semaines pour parler d'une école de design pas comme les autres une école de design durable design que vous avez cofondée avec Maury Larivière et Marc van Pettergem absolument je serai absolument ravie de vous recevoir tous les trois d'ici quelques semaines merci à Renaud de nous avoir accueillis et merci à la collection aussi à l'atelier et à toutes les personnes qui y travaillent de nous avoir accueillis à Flins là où avait été construite la première la première Twingo bon anniversaire la Twingo et j'ai une petite surprise pour vous oh que c'est beau joyeux anniversaire formidable joyeux anniversaire oh c'est magnifique joyeux anniversaire Twingo vous pouvez vous rapprocher c'est beau voilà c'est pour les 30 ans de Twingo formidable excellent on va je vais vous demander de souffler les bougies oui bien sûr voilà un deux et voilà bravo merci beaucoup Patrick plaisir ça va il qu'est un 2 3 5 il Merci.